... Cette matinée, je cherchais une image qui soit la plus juste possible pour essayer de la décrire. Et celle qui m'est venue, c'est celle du jardin d'acclimatation, qui était une autre façon de parler parfois du zoo. La question de savoir comment une bestiole, dans son étrangeté, finit par être intégrée dans un milieu qui, au départ, n'était pas le sien. Bien sûr, la métaphore, comme toujours, est une métaphore discutable. Mais je me disais, ce qui va se jouer ce matin, j'en comprends en tous les cas, au moins par les titres de celles qui vont intervenir dans la matinée, c'est comment une médecine de précision, comme système technoscientifique, avec ses catégories, avec ses valeurs aussi, faisant de la précision, la garantie de quoi ? On en a parlé hier. Et bien, au fond, comment ce système scientifico-technique est acclimaté dans le champ de la clinique ? Et donc, c'est-à-dire, comment faire en sorte que ce qui pourrait être extrêmement abstrait dans un système technique de ce type, et bien celui-ci, soit approprié par les acteurs, à l'échelle à la fois des organisations, et de cette façon, le fait qu'on commence ce matin par des approches de type économique, au sens large, par l'intervention de Nora, que présentera Anne-Marie, c'est rappeler que l'économie, avant d'être, comme on dit, une discipline du calcul, c'est le sens de la maison, même si on a parfois oublié ça, mais il n'y a pas d'économie sans oikos, et de cette façon, si l'hôpital et le système de soins est un lieu pensable à partir de l'hôpitalité, ça questionne ce que c'est que l'économie de cette maison, et comment, finalement, la médecine de précision retravaille et redistribue la circulation des biens au sein de celle-ci. Et puis, on poursuivra, en fait, par une seconde intervention, en fait, qui mettra l'accent sur, bien, au sein de cette maison, il y a des acteurs et des actrices, dont une activité particulière s'appelle la clinique, et une des questions est de se demander, au fond, comment la médecine de précision, en mettant à ce point l'accent sur la question de la précision, sur un type particulier de sémiologie, eh bien, rediscute peut-être ce qu'est l'intelligence clinique. En tous les cas, je ne sais pas ce qu'en dira exactement Isabelle Récocard, mais c'est une question, en tous les cas, de voir comment, au fond, la médecine de précision revisite l'idée que nous faisons de ce que c'est que... Alors, l'interprétation clinique, l'art clinique, la science clinique, je ne sais pas quel est le mot qu'il faudra ici utiliser, et enfin, on finira sur une troisième acclimatation, parce qu'elle est économique, elle est du côté de l'intelligence clinique, mais elle est aussi du côté des interactions entre les différents acteurs qui font que le soin est possible, et parmi ces acteurs, il y a aussi les patients, en dépit de ce que veut dire le mot. La patience est aussi une forme de l'action, contrairement à ce qu'on peut parfois penser en y voyant qu'une manière, comment dire, de pure passivité. Et donc, la question des interactions psychosociales, en fond, qui sont en jeu au sein des relations de soins, dont décrira les évolutions Marie Préhaut. Donc, je ne sais pas si nous sommes au jardin d'acclimatation, il y a un très beau zoo, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, qui fait une partie de ce travail du côté de la tête d'or, donc avant de partir, aller saluer, avant les grandes gelées qui s'annoncent. Et donc, en tous les cas, bonne matinée d'échange et de discussion, puisqu'on est là pour ça. Donc, merci Jean-Philippe. On va laisser la parole, avant de laisser la parole à Nora, je voulais quand même peut-être dire que l'objet de ce colloque, c'est la médecine de précision, mais qu'il y a aussi un tel changement environnemental et contextuel que tout ça vient impacter aussi la relation médecin-malade. Donc, l'évolution sociétale extrêmement rapide, plus rapide que jamais, la révolution numérique, l'accessibilité de l'information, en tout cas d'une certaine forme d'information, l'horizontalisation des savoirs, le mélange des savoirs savants, des savoirs expérientiels, etc., va aussi avoir un impact sur cette médecine de précision et sur la relation médecin-malade. Et je trouvais intéressant quand même de Nora, ça fait peut-être une vingtaine d'années, enfin, peut-être pas, mais elle travaille sur la décision partagée. Et je voulais quand même souligner qu'avec une équipe, enfin, collaborer avec des équipes qui sont des grands experts dans ce domaine, comme Amiram Gafni. Et c'est vrai que la décision partagée, on a commencé à travailler dessus il y a plus de 50 ans, et c'est resté relativement... Je m'en étonne à chaque fois. Quand on a produit le congrès l'année dernière, je m'en étonnais encore, mais là, je crois qu'il y a eu cette moment. Enfin, tu vas pouvoir révéler tout ce que tu as fait depuis des années, et ça va pouvoir prendre du sens de façon beaucoup plus large et beaucoup plus diffusée et beaucoup plus appliquée aussi. Parce qu'un des problèmes de ces modèles théoriques, finalement, de la décision partagée, c'est qu'on avait du mal à les appliquer parce qu'aussi les professionnels ont du mal à se les approprier. Donc, on est très heureux de t'écouter aujourd'hui. Merci, Anne-Marie. Merci à vous deux pour cette très belle introduction. Donc, je vais vous faire part, en lien avec ce qui vient d'être dit, d'un état des lieux, en fait, que j'ai pu poser concernant plus spécifiquement la médecine de précision sur la question plus précise de l'information et de la participation du patient, plus spécifiquement, bien sûr, atteint de cancer, à la prise de décision, sachant, comme vous allez le voir, que plus que des travaux qu'on a pu conduire avec mes collègues, c'est plus vraiment un état des lieux et une réflexion, en fait, que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Alors, pour partir un petit peu de loin ou de façon très générale, et de la santé publique, parce que finalement, effectivement, la clinique, la recherche s'intègre et vise toujours à atteindre des objectifs de santé publique, dont le plus important et le plus naturel, bien évidemment, est tout d'abord d'obtenir le meilleur état de santé des populations qui sont prises en charge, tant en quantité de vie qu'en qualité de vie. Et très souvent, en fait, ces objectifs de santé publique, tels qu'ils sont retranscrits au niveau des populations, sont avisés et très normatives et avec des pratiques qui sont très normatives, comme on peut le voir dans les messages, ce que les individus doivent faire pour justement répondre à cet objectif de santé publique. Et comme l'a souligné hier Pierre, avec aussi des injonctions paradoxales, effectivement, il faut manger sainement cinq fruits et légumes et parallèlement, on peut voir des publicités pour la malbouffe. Donc, c'est ce contexte global dans lequel on est, avec très souvent, en fait, des frictions, voire un écart très prégnant entre une volonté de santé publique qui est bien évidemment totalement louable pour la population, mais, et c'est là où le mais intervient au niveau individuel, des préférences qui sont et qui peuvent être contradictoires avec ces objectifs de santé publique, comme on peut le voir au niveau de la prévention primaire, notamment, et on le voit en cancérologie, l'impact du tabac, l'impact de l'alcool au niveau des dépistages, très souvent, les débats qui ont lieu, notamment concernant le dépistage du cancer du sein, et où on voit quand même fleurir, je me suis amusée un petit peu à aller sur le web et à regarder, justement, où étaient ces préférences individuelles, où était cette part pour la décision individuelle, et on voit quand même fleurir, même au niveau des dépistages, comme le cancer du côlon, des slogans, j'en parle à mon médecin, soulignant très clairement le fait qu'il y ait aussi une initiation par les patients, par les usagers, le fait de se prendre en charge et d'être soucieux de leur santé, mais d'initier également le dialogue avec le médecin, que ce soit également pour l'épistage du cancer du sein, avec une décision qui appartient à chaque femme, soulignant que, même si, effectivement, le dépistage est organisé, il est collectif, proposé à toutes les femmes à partir de 50 ans, c'est à chaque femme, finalement, de prendre sa décision. Le mais réside également, et vous le voyez, et ça, je pense que tout le monde en a bien conscience, dans la démocratie sanitaire, qui est, donc, dans notre pays, on va dire, a été révélée depuis la loi Kouchner de 2002, voire même bien avant, et avec elle, on va dire, le développement de tout un vocable et de tout un champ lexical, mais pas uniquement des termes, mais aussi derrière des réalités, même si, comme le soulignait Anne-Marie, quelquefois, on a envie de penser, enfin, on pense, qu'entre la réalité et les écrits ou les volontés, il y a là encore un écart, mais tout ce champ lexical et aussi tous ces concepts relatifs à la relation partenariale, à la prise de décisions partagées, à l'empowerment, à l'autonomie du patient, et très clairement, donc, au niveau législatif, et c'est le point, en fait, et c'est un petit peu une exception dans notre pays, quand on regarde au niveau international, il y a très peu de pays qui sont arrivés à légiférer autant que notre pays sur les questions d'information, de droits d'information, de devoirs d'information des professionnels de santé, mais aussi de la capacité, la possibilité des usagers à participer aux décisions de santé qui les concernent. Donc ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier quand on dit effectivement il y a un écart, mais on a quand même légiféré. Après, effectivement, il y a peut-être un écart entre le fait juridique et la réalité pratique concrète des patients. Également, au niveau scientifique, j'ai fait une petite capture d'écran, ce qui ne se voit pas très, très bien, malheureusement, et je m'en excuse ici. On voit au niveau scientifique des revues assez prestigieuses comme le BMG, qui aujourd'hui consacre, et vous pouvez aller sur le site, consacre en fait une partie très spécifique à la prise de décisions partagées dans sa revue, a mis également au niveau de son bord éditorial des patients, des patients qui revuvent les articles soumis dans la thématique information, participation des patients, donc qui ont un rôle très actif et avec également cette volonté très concrète de diffuser les connaissances, les études qui sont menées au niveau international sur cette thématique. Et cette partie très spécifique a été créée déjà il y a plus de cinq ans au niveau du BMG. Alors, par rapport à ces deux constats, on a la question qui a été posée déjà un petit peu hier, on pouvait le voir en transversalité des différentes présentations, la question du droit à l'accès à l'innovation, qui tout naturellement, si on se situe du côté de la démocratie sanitaire, de l'information, de la participation du patient, qui est clairement une expression de la liberté individuelle et qui, bien évidemment, très naturellement, va conduire à promouvoir un égal accès de tous à l'innovation. Ceci étant, ce droit à l'accès à l'innovation est remis en question par les thérapies personnalisées et on l'a très bien vu hier à travers les présentations d'Alain Puisieux, de Gilles Salle, parce que, justement, cette médecine personnalisée a des caractéristiques qui lui sont bien propres. Tout d'abord, au niveau scientifique, les ressources utilisées sont limitées. On l'a très clairement vu hier, encore une fois. Alain a très bien souligné, à travers cette présentation, qui m'a fait comprendre énormément de choses, tellement elle était claire, que les caractéristiques tant inter- et intratumorales sont propres à chaque patient. Aucun patient n'est identique à l'autre et que, bien évidemment, ça va poser encore plus la question de la complexité de cette connaissance scientifique. Au niveau économique, de façon encore plus pragmatique, et on l'a vu, on l'a abordé hier, et Lionel reviendra beaucoup plus précisément que moi sur cette question tout à l'heure, ces thérapies sont coûteuses, très coûteuses, et elles ne peuvent pas être proposées à tous les patients concernés. Elles ne sont pas pertinentes pour tous les patients concernés. On l'a très bien compris hier. J'ai pris simplement l'exemple du Pimprolizumab, le Quai Truda, mais on pourra en prendre tout un tas d'autres, et Lionel y reviendra, qui, au début de sa commercialisation aux États-Unis, revenait à plus d'un million de dollars en termes de coûts de prise en charge par an et par patient. Donc, on voit bien évidemment que les ressources, elles sont limitées d'un point de vue purement scientifique, du fait des caractéristiques propres des tumeurs, mais aussi, elles sont limitées, je serais tentée de dire, au niveau collectif et de façon très pragmatique au niveau économique. Aujourd'hui, le Pimbrau, fort heureusement, le prix a fortement diminué. Il est aux alentours de 1 300 euros, le flacon de 50 mg. Mais quand on sait, les doses qu'il faut par patient, on est encore sur une thérapie qui reste très coûteuse. Donc, dans ce contexte, on a l'utilisation très fréquente. Je serais tentée de dire personnellement, fort heureusement, dans notre pays, on a encore cette chance de l'argument dite santé publique. Cet argument de santé publique consiste à dire que, et à constater, que nos pouvoirs publics arbitrent très concrètement, au niveau de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, au niveau du Comité économique des produits de santé pour la négociation du prix, entre disponibilité de l'innovation et accès proposé au plus grand nombre, en bien évidemment allant analyser de près quel est le service médical rendu de l'innovation proposée, quelle est l'amélioration du service médical rendu de cette innovation proposée, proposer par rapport à cela un niveau de SMR et d'ASMR, et sur cette base-là, aller négocier au niveau du CEPS un prix en direct avec l'industriel. Et on l'a vu au niveau de la cancérologie, on l'a vu également au niveau de l'hépatite C, avec, je pense que vous avez tous suivi, et vous suivez tous encore, le Sovaldi pour l'hépatite C, où nos autorités de santé, et très concrètement le CEPS, bien évidemment très fortement soutenu par le ministère de la Santé, est monté au créneau pour discuter de façon très ferme avec Jailid, qui était le premier industriel à proposer cette molécule, une négociation de prix très ferme. On est arrivé ainsi à passer de 48 000 euros la cure de trois mois à 28 000 euros aujourd'hui, ce qui certes reste encore très, très coûteux, mais du fait de ces négociations et de l'arrivée aussi de la concurrence sur le marché, tout ne revient pas à nos autorités, malheureusement. Mais cet exemple, comme d'autres en cancérologie, montre très clairement qu'il y a un souci très fort de la part de nos autorités de santé, pour baisser les prix des médicaments et notamment des anticancéreux, ce qui n'est pas bien évidemment du goût des industriels, ce qui n'est pas obligatoirement également du goût des industriels au niveau international, en ce qui concerne notre image et notre visibilité à l'international, puisqu'on va commencer par passer pour un pays qui négocie fermement la baisse des prix et qui n'est pas obligatoirement une bonne terre d'accueil de l'innovation coûteuse. Donc, ça, c'est un point, je pense, qui est très important et sur lequel je reviendrai, une volonté, en tout cas, de nos autorités, dans la mesure où elles le peuvent, sans pour autant nuire aux patients et sans pour autant que cela aboutisse à des pertes de chance et des pertes d'accès à l'innovation, une volonté, véritablement, de négocier le meilleur prix et de proposer l'innovation à tous. Ce qui nous permet très concrètement aujourd'hui d'éviter la situation américaine qui a été évoquée hier, sur laquelle je pense qu'on reviendra aujourd'hui, où, quand on regarde les données américaines, un tiers des patients atteints de cancer aux États-Unis sont en situation de faillite personnelle ou familiale du fait du coût beaucoup trop élevé des prises en charge en cancéro. En 2015, la prime assurance santé pour une famille plus les dépenses de santé non remboursées représentait 50 % du revenu et pourrait représenter 100 % du revenu de certains ménages américains dans 10 ans. C'est une situation, bien évidemment, que l'on ne souhaite à personne et que l'on ne souhaite pas à notre pays. Je crois qu'on est absolument tous d'accord là-dessus. De façon, là aussi, un peu brutale, et je m'en excuse, on est le matin, mais l'information du patient, qui est donc la mathématique d'intérêt, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait aux États-Unis, elle se fait de façon beaucoup plus brutale que chez nous. Et en fait, on peut voir fleurir un petit peu ce genre de livret d'informations qui s'appelle Managing the Cost of Cancer Care, où j'ai repris en italique comment ce livret est présenté aux patients et très concrètes, enfin, in extenso. Il consiste à dire, c'est un livret qui est facile à lire afin d'aider les patients à initier et guider un dialogue avec leurs professionnels de santé concernant les coûts de leur prise en charge, de la prise en charge du cancer et comment s'adapter à ces coûts. Ce guide est disponible en ligne, gratuitement, et bien évidemment, peut être consulté par tout le monde. Donc, aux États-Unis, alors, ce n'est pas le cas, bien évidemment, de tous les États, enfin, du pays dans sa globalité, ce n'est pas la volonté de tous les Américains, puisqu'il y a pas mal de collègues qui travaillent sur les questions d'information et de participation du patient. Mais ces outils de communication, ils ont été développés pour aider les patients à poser des bonnes questions, mais sur la question du coût de leur prise en charge et pour comprendre les réalités des coûts de leur traitement et donc initient un dialogue sur la question du coût. Alors, j'espère, et là, c'est une position parfaitement et complètement personnelle, je ne sais pas si vous la partagerez avec moi, mais on pourra en discuter ensuite, qu'il est fortement préférable et souhaitable de développer, de ne pas arriver à cette situation dans notre pays et, au contraire, de développer l'information et la participation du patient et plus globalement la prise de décision partagée dans un cadre de démocratie sanitaire et pas uniquement pour parler de la question de coût. Donc, c'est ma position, sachant qu'on peut le voir et contrairement un petit peu, encore une fois, à ce qui a été soulevé hier et la question des termes, quand on parle de médecine personnalisée, en dehors, on va dire, de nos cercles un petit peu experts, on a tendance à penser que c'est une médecine pour chaque patient ou chaque patient va pouvoir décider de son traitement. Donc, et quand on regarde d'un petit peu plus près, on voit que la médecine personnalisée ne conduit pas du tout à donner plus aux patients la capacité de décider seul et même, je serais tentée de dire au contraire. Et les cliniciens qui étaient présents hier l'ont également souligné, on y reviendra, idem pour le médecin, pas plus la capacité pour le médecin de décider seul. Au contraire, et fort justement du changement de nature de l'information qui est transmise, eh bien, l'idée est d'aller vers le dialogue, l'échange, la discussion concernant les options de prise en charge dans la mesure où les résultats maintenant qui sont proposés aux patients sont des résultats certains, incertains, voire même parfois fortuits. Que l'information est de plus en plus complexe, elle l'était déjà énormément, mais elle se complexifie, on l'a vu très clairement hier. Ce qui pose la question de son transfert au patient et de la capacité également du patient à comprendre cette information, on y reviendra. Et on voit également que l'information n'est plus qu'individuelle, mais parfois et très souvent, on l'a vu, et notamment en ce qui concerne aussi les analyses génétiques, elle est aussi familiale. Donc, il ne convient pas qu'elle soit partagée uniquement entre le médecin et le patient, mais entre le médecin, l'équipe médicale et même, on l'a vu hier avec la présentation de Catherine, très clairement, pas uniquement le médecin et l'équipe médicale, mais tous les biologistes, les anapathes, les bioinformaticiens, le patient de l'autre côté, mais pas le patient tout seul, le patient avec ses proches. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une explosion également du type de relation et sur un changement profond. J'y reviendrai. Donc, vous l'avez compris, Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, je vais défendre la prise de décision partagée encore plus justement dans ce contexte de médecine personnalisée dans la mesure où il me paraît encore plus pertinent. Alors, de quoi on parle justement quand on parle de prise de décision partagée dans cette relation plurielle ? Moi, j'ai pour habitude de reprendre une définition qui date, vous le voyez, ça fait plus d'une vingtaine d'années, qui est très souvent reprise également au niveau de la littérature internationale, qui est celle proposée par Cathy Charles et Amiram Gaffney du côté du Canada, mais qui fait vraiment, on va dire, l'accord des esprits. Elle consiste, en fait, cette prise de décision partagée dans cette relation plurielle à s'informer déjà mutuellement, ce qui n'est déjà pas anodin. Et parce que, justement, l'objectif est aussi d'être un petit peu ambitieux, c'est de parvenir à un accord. Alors, ce n'est pas simplement s'informer, discuter, échanger, mais c'est être d'accord sur la décision qui va être prise. Et pour cela, en fait, très simplement, Cathy Charles et Amiram Gaffney proposent trois étapes qui peuvent être, en fait, trois étapes très pragmatiques que tout clinicien peut suivre dans sa pratique routinière. La première, c'est du bon sens, c'est changer l'information, mais de façon bilatérale. Donc, le médecin informe le patient des options, le patient réagit, parle bien évidemment de sa vie, de son vécu. C'est également, sur la base de cet échange d'informations, délibérer, discuter. Donc, à minima entre ces deux personnes et à maxima, bien évidemment, avec tous les autres que j'ai cités précédemment. Et l'objectif, comme je le disais, c'est de parvenir ensemble à une décision qui est prise en commun accord. Il y a bien une décision à un moment donné qui va être prise et qui sera l'objet d'un individu. Mais l'idée, c'est que tout le processus pour parvenir à cette prise de décision ait été partagé à minima entre le médecin et le patient, à maxima, avec tous les partenaires de chacun. Alors, très concrètement, Grégory McCool et Clément, il y a déjà quelques années, ont décrit ces étapes pour que tout clinicien qui a envie d'entrer dans cette pratique puisse le faire très facilement. donc la première chose, c'est déjà de définir la situation et hier, quand Olivier a présenté, on a très bien vu les 2075 patients initiaux et puis pour arriver finalement dans l'étude Shiva à 163 patients finalement éligibles. La première chose, c'est déjà de dire aux patients qu'il peut être éligible, mais qu'il peut aussi ne pas être éligible pour la thérapie ciblée, ce qui déjà est une information importante à échanger avec le patient. Identifier, dire également qu'une décision est à prendre et qu'elle est à prendre ensemble, ne serait-ce que cela et ça paraît peut-être très simple, mais c'est déjà beaucoup dans la pratique clinique. Présenter les options, être averti bien évidemment de ces options, de ces options sur la base bien évidemment des connaissances scientifiques, y compris ne rien faire, y compris effectivement on peut faire, mais aussi on ne peut pas faire. Discuter les bénéfices et les risques potentiels, Gilles Salle hier lorsqu'il a présenté a très bien souligné le fait qu'il y avait aussi et comme pour toute thérapie, bien évidemment des effets indésirables. Donc la médecine personnalisée n'échappe pas de façon évidente à ces risques et c'est aussi une obligation et c'est la première obligation de tout clinicien d'informer sur les bénéfices et les risques potentiels et très souvent d'ailleurs les cliniciens c'est le premier réflexe qu'ils ont. Identifier les valeurs et les préférences du patient qui peuvent se faire justement pendant cet échange, pendant cette étape de délibération entre médecin et patient et autres. S'assurer de la bonne compréhension du patient en fonction de son niveau de littératie sachant bien évidemment comme on l'a vu hier et ça c'est pas uniquement dans la médecine personnalisée mais c'est un B.A.B. Chaque patient est différent et bien évidemment que le niveau de littératie de chaque patient est différent. Il convient donc de s'assurer de la capacité par chaque patient de comprendre, d'utiliser l'information qui lui a été donnée pour participer de la façon qu'il souhaite à la prise de décision qui le concerne. Et puis bien évidemment c'est terminé par une décision alors à l'instant T voire même bien évidemment quelques temps après et prévoir les étapes de prise en charge qui dans la médecine personnalisée sont encore plus nombreuses que dans la médecine traditionnelle si je peux dire les choses ainsi. Alors les pratiques qui sont basées sur la prise de décision partagée et pourquoi j'ai tendance à défendre on va dire ce concept en dehors bien évidemment de toutes ces vertus éthiques et juridiques c'est que ces pratiques dans la littérature qui remontent maintenant à plus d'une vingtaine d'années et où France l'égare on a fait une synthèse méthodique Cochrane récemment donc il y a plus il y a des milliers d'articles il y a des centaines d'essais randomisés contrôlés la preuve du concept est faite si on peut dire les choses ainsi les pratiques et les résultats montrent que les pratiques qui sont basées sur la prise de décision partagée permettent d'améliorer la sécurité et la qualité des soins permettent d'améliorer l'accord entre professionnels de santé et patients la communication entre eux et à la base c'est pour cela d'ailleurs que ce concept a été développé renforcent les droits du patient renforcent ses connaissances améliore sa compréhension alors j'ai mis des points d'interrogation personnellement sur la diminution des coûts de prise en charge parce que personnellement je n'y crois pas et plus fondamentalement en tant qu'économiste de base la décision partagée n'a pas été développée pour diminuer les coûts de prise en charge si l'objectif c'était de diminuer les coûts de prise en charge c'est très simple on demande au médecin de proposer l'option la moins coûteuse c'est vite vu il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de faire de faire semblant alors la prise de décision partagée s'est outillée très rapidement puisque c'est une pratique mais ça peut être également on va dire aider d'outils justement dits d'aide à la décision parce que énormément d'informations sont partagées énormément de connaissances et il convient parfois de laisser une trace donc après c'est à la convenance de chaque clinicien et de chaque patient mais des outils d'aide à la décision ont été développés et ils sont je vous ai remis la définition ce sont des interventions entre guillemets conçues pour aider les individus à faire des choix donc spécifiques et délibératifs parmi des options sur les options et les résultats qui sont pertinentes pour leur santé si vous êtes intéressé vous pouvez je vous invite vivement à aller sur le site de l'Ottawa Health Research Institute qui fait l'inventaire avec une grille d'évaluation qualité de tous les outils d'aide à la décision support à la prise de décision partagée développée dans le monde il y en a plus de 500 à ce jour ce qui n'est pas tant que ça quand on connaît la multitude de situations possibles avec des formats très différents mais qui permettent de ne pas réinventer la roue si vous êtes intéressé et j'y reviendrai alors de même là aussi ces outils d'aide à la décision ont été évalués ont fait également leur preuve du concept il y a une synthèse méthodique Cochrane qui date de plus de 10 ans qui est actualisée pratiquement tous les 2 ans par Don Stacey au Canada qui entretient également le site et qui montre que ces outils comme la prise de décision partagée améliorent les connaissances améliorent le confort décisionnel du patient donc ce sont des personnes qui sont moins incertaines de la décision qu'ils ont prise et donc sont beaucoup plus sont moins on va dire enclin à la regretter également on sait que si on n'est pas très à l'aise avec la décision qu'on a prise à l'instant T la probabilité qu'on la regrette dans quelques années elle est grande donc là l'idée c'est justement que ces outils permettent d'avoir et de prendre une décision qui est plus sûre améliore également la participation du patient aux décisions de santé qui le concernent sans augmenter son anxiété très souvent au départ beaucoup de personnes disaient oh là là mais dire tout cela partager tout cela c'est très anxiogène et donc des mesures d'anxiété ont été faites sur la base de ces essais et montrent qu'il n'y a pas de différentiel d'anxiété pas plus d'anxiété pas moins d'anxiété avec ou sans outil améliore la communication professionnelle de santé et je vous le disais donc la réalisation de choix plus informés et plus fondés sur les valeurs et respectueuses des valeurs des patients alors voilà pour le contexte et comme je vous le disais tout à l'heure pour cette présentation je me suis un petit peu amusée puis à réfléchir sur ce qui était proposé justement dans ce contexte là et je vous ai pris en fait trois cas je vais couper alors je vous ai pris trois cas que j'ai pu trouver et que je trouve donc illustratifs de cette thématique le cas 1 je l'ai inscrit dans ce qu'on appelle un petit peu la désescalade thérapeutique et plus précisément les tests pronostiques d'expression génique qui ont été présentés hier notamment dans le cancer du sein alors j'ai pris le cancer du sein parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est là où il y a également des travaux donc ces tests pronostiques typiquement Procigna que vous connaissez certainement permettent donc d'identifier le sous-type moléculaire de la tumeur également le risque de récidive à 10 ans alors quand j'ai regardé un petit peu ce qui a été fait en lien avec Procigna par les oncologues médicaux dans notre pays j'ai trouvé en fait deux situations la première situation c'est celle de prise de décision partagée avec la patiente mais concernant la réalisation du test donc le fait de dire on le fait ou on ne le fait pas et on décide ensemble de le faire ou de ne pas le faire mais pas de prise de décision partagée concernant les résultats du test à savoir puisque le résultat du test permet de savoir si on fait une chimiothérapie ou pas de chimiothérapie donc si le résultat est positif pas de chimiothérapie l'oncologue dit aux patients pas de chimiothérapie mais ne discute pas de la proposition de pas de chimiothérapie et s'il y a chimiothérapie il dit il y a chimiothérapie il ne discute pas de la proposition de la chimiothérapie donc ça c'est la première situation que j'ai pu trouver la deuxième situation que j'ai trouvée c'est justement la prise de décision partagée concernant les résultats du test et il y a un très très sympathique reportage que je vous invite à alors je voulais le montrer mais on n'aura pas le temps donc il y a le lien et si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller le voir qui c'est un reportage qui a été fait au niveau des hospices civils de Lyon avec Véronique Trier-Lenoir qui elle justement avec son équipe sur la base des résultats de Procigna initie un processus de prise de décision partagée et le dit d'ailleurs très clairement dans ses propos concernant le fait de faire une chimiothérapie ou de ne pas faire une chimiothérapie sur la base du test donc intégrée dans la pratique clinique au niveau au niveau donc de son équipe autre situation dans toujours le cancer du sein mais cette fois-ci avec envahissement ganglionnaire mais sans métastase c'est une étude qui a été faite par une de nos collègues économistes que l'on connaît bien qui est Valérie Serreur à Marseille et en fait l'idée c'est de faire une analyse génomique de la tumeur pour analyser la compatibilité du profil génomique des patientes atteintes de cancer avec l'administration d'une chimiothérapie moins lourde sans taxane moins lourde vraiment entre guillemets si on peut dire les choses ainsi et elle fait une étude et elle montre en fait que seulement 33% des patientes se rappellent ou décrivent avec précision les résultats de leur test génomique que bien que la plupart de ces patientes subissent classiquement une chimiothérapie adjuvante seulement 23% des personnes interrogées ne se souviennent pas 23% pardon des patientes interrogées ne se souviennent pas avoir participé à l'étude clinique qui impliquait une chimiothérapie sans taxane donc pas de souvenirs de ce qu'on leur a proposé de là où elles sont embarquées que lorsqu'elles s'en rappellent c'est principalement associé à une perception de risque plus élevé d'effets secondaires liés à la chimiothérapie par contre parmi les répondantes qui se souviennent et bien 39% ont eu des conflits décisionnels à savoir est-ce que j'y vais est-ce que je n'y vais pas d'accord donc les auteurs concluent sur la base de cette étude et là je les cite de façon enfin une extinso consacrer davantage d'efforts à l'explication des résultats des tests génomiques aux patientes pourrait être très pertinent en termes de compromis entre le risque d'effets secondaires inutiles liés à la chimiothérapie et la perte de temps de survie pouvant résulter d'un traitement moins agressif bien évidemment en se basant sur une étude où il n'y avait pas d'information et où tout restait à faire je termine avec ce troisième et dernier cas qui n'est pas des traitements mais qui est plus sur la question du dépistage où c'est un projet européen en fait qui a été lancé au mois de janvier qui est initié par Suzette Delaloge qui est donc à l'IGR qui est un projet d'envergure avec six pays européens et puis en effet miroir les Etats-Unis où l'idée justement c'est d'embarquer les femmes de ces six pays dans le dépistage stratifié du cancer du sein et donc où très clairement l'idée c'est de donner alors ça sera plus de 85 000 femmes leur donner en fait leur score de risque sur la base de l'analyse génétique de leur échantillon de salive avec donc typiquement ce niveau de score communiqué et donc toute la problématique justement sur laquelle on travaille puisque j'ai le plaisir et la chance de participer à ce projet sur comment communiquer l'information à ces femmes et en plus dans le cadre bien évidemment du colloque alors pas singulier loin de là mais dans le cadre de la relation avec le médecin mais même au-delà une fois qu'elle est rentrée chez elle etc. Donc l'idée ici alors il y a tout un tas de working package le working package qui nous intéresse le plus ici c'est le working package 5 que l'on a appelé en fait études sociologiques psychologiques et éthiques évaluation sociologique psychologique et éthique où nous plus spécifiquement on va aller étudier la compréhension de l'information des femmes par rapport à toute l'information qui leur a été donnée sur le consentement et surtout comment elles ont compris le score de risque on va également analyser le niveau de littératie des femmes on va analyser le niveau socio-économique des femmes on va analyser leur perception du risque on a toute une batterie de questionnaires qui nous permettra en fait entre guillemets de profiler en fait les femmes et de voir comment dans le cadre d'un tel essai elles ont compris l'information et comment elles l'ont vécu j'en terminerai sur le fait de dire que malheureusement et je le regrette il y a peu d'études à ma connaissance réalisées sur le thème de l'information et de la participation des patients en cancérologie dans le cadre de la médecine stratifiée la collaboration francophone Freedom qui est dédiée à la prise de décision partagée et l'OHRI quand j'ai regardé sur le site de l'OHRI quand j'ai contacté les collègues avant de faire cette présentation j'ai eu très peu de retours malheureusement et c'est la raison aussi pour laquelle je vous ai présenté ces trois cas il en demeure pas moins vrai qu'il y a un énorme champ de recherche qui s'ouvre avec on l'a vu de nouvelles modalités d'information et de participation du patient à sa prise en charge mais aussi et beaucoup à la recherche qu'on est bien loin du colloque singulier je crois qu'on en est tous convaincus et on voit et on l'a vu hier on va le voir encore aujourd'hui que ce sont des situations des questions qui sont de fait très très complexes et je terminerai juste là dessus la complexité en sciences humaines et sociales on en a l'habitude et on sait que lorsque à toute question complexe il n'y a pas de réponse simple et que quand il y a une réponse simple en règle générale elle est fausse je vous remercie beaucoup merci Laura je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup